Bonjour Julien, je suis ta chaîne depuis un bon moment maintenant et je te félicite pour la qualité de ton contenu qui s'améliore d'année en année. Personnellement, je suis un peu un collectionneur de curiosités et grand amateur de l'insolite. Et justement, je suis tombé par hasard ce matin sur une petite boîte un peu étrange. Je parcours régulièrement les brocantes et j'en ai fait une dans un patelin pas très loin de chez moi. Là, je tombe sur une boîte de factures très sommaires mais tout à fait fermée. Ça m'a tout de suite intrigué car pourquoi seler une petite boîte sur ses six côtés si ce n'y est pour enfermer quelque chose ? Le proprio du loup me raconte alors que la fille de la propriétaire récemment décédée de la maison qu'il vidait lui a expliqué durant l'évaluation des biens que cette boîte avait appartenu à sa grand-mère. Et que la consigne familiale intergénérationnelle était de ne l'ouvrir sous aucun prétexte car elle était possédée du malin. La fille voulait à tout prix s'en débarrasser mais par superstition ne voulait ni la jeter ni l'ouvrir. Mon brocanteur l'a donc embarqué dans le lot pour que dalle. Lorsqu'il m'a expliqué l'histoire, il était jouasse parce que ces histoires d'objets hantés, il n'y croit pas du tout. Étant donné qu'elle semble vide, lorsqu'on la secoue, il m'a proposé de l'embarquer pour 50 centimes. Ce que bien sûr, je me suis empressé de faire. Mais voilà, en rentrant chez moi, j'ai raconté l'histoire à ma femme et ça ne lui a pas du tout plu. Pour faire court, elle refuse tout simplement que je garde cette boîte chez nous et encore moins que je l'ouvre. Elle m'a menacé de quitter la maison. Bref, tu l'auras compris Julien, je désire te nommer ouvreur intermédiaire d'une boîte étrange par procuration. Étant donné que tu l'as déjà fait sur ta chaîne, j'imagine que ce n'est pas un souci pour toi. Eh bien, écoute Eric, merci beaucoup pour ton message. Cette histoire m'a pas mal excité. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ce paquet ? C'est ce qu'on va découvrir. Quelle histoire ! C'est super bien emballé ton truc. Déjà, ça sent une sorte de parfum, une odeur, je dirais, de fleur. Déjà, c'est cool, parce que ce n'est pas un fake. Ça a l'air d'être très, très cool cette histoire. Wow. Ça sent de plus en plus fort. Ça a l'air d'être sérieux, quoi. Il m'a fait une petite lettre. C'est super bien écrit. Waouh, la boîte, elle est cool. 50 centimes ! Waouh, ça sent fort. Je ne connais pas cette odeur. Alors, voici la fameuse boîte. Comment ouvrir ça ? Il faut un pied de biche. Il n'est pas de pied de biche. Ok. Vous serez les premiers à voir ce qu'il se cache. Ça fait des générations et des générations qu'elle est restée fermée. Je viens de briser quelque chose. Peut-être. Mais quoi ? Alors, en fait, ça sent le brûlé ou le vieux papier. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai l'impression que c'est des articles de journaux issus de magazines, genre belges. Mais honnêtement, ça a l'air un peu fake. Ok, ça, c'était pour protéger. Il y a un objet à l'intérieur. J'étais un petit peu déçu, mais il y a bien quelque chose. Ouais, ok, c'est le papier bulle de l'époque. J'étais là, oh non, si je vais devoir enquêter sur... Ok, alors, on a une clé. Wow ! Ok, c'est super intéressant, en vrai. Ah, putain, c'est super glauque ! Attendez, je finis d'abord voir. Ok, c'est l'objet principal, je pense. Donc, Eric. Il y a à l'intérieur une sorte de grigri. Une sorte de rituel. Ça commence à devenir intéressant. J'ai une sorte de porte-clés, un grigri. Il y a une clé. Ensuite, on a une sorte de médaillon. Je ne sais pas exactement. On dirait peut-être une plaque de l'armée. Ensuite, on a des cheveux. On a une bague avec une dent dessus. Ça a l'air d'être une vraie dent. Et enfin, on a cette espèce de... Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas envie de le dérouler. C'est ça qui sent très fort depuis le début, en fait. C'est du cuivre. Ça sent le cuivre. Pas du tout la plante. Voilà, donc une sorte de grigri. C'est un peu étrange. Est-ce que, Eric, ces objets te parlent ? Est-ce que tu connais ? Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est un canular ? On va continuer la vidéo. Et on parlera de ça peut-être plus tard. Voilà. Très, très bien là. Ça reste ici en attendant. Ça rejoint tous les trucs bizarres. On est très bien comme ça. Bonjour, JD. Une très bonne amie à moi, se nommant Savanta, a passé une nuit à l'intérieur du Mont-Saint-Michel car elle adore l'endroit. Ce jour-là, Savanta a passé la nuit dans un petit hôtel. Elle est sortie filmée, un peu tout et rien. Son séjour se passe très bien et elle retourne du coup en région parisienne. Bien, une semaine après son séjour, Savanta, en rentrant du boulot, vérifie et regarde un peu tout ce qu'elle a filmé et pris en photo. Et c'est là qu'elle tombe sur cette vidéo. On voit bien que sous l'arche, une ombre grisâtre se déplace de gauche à droite. Surprise par cette étonnante découverte, elle a décidé de m'envoyer la vidéo. En y regardant bien, c'est vraiment intriguant. Si l'on veut rester irrationnel, on pourrait dire que c'est une personne qui se déplace, sauf qu'il n'y a aucune issue sur les côtés intérieurs du pont-levis. En espérant que tu sauras nous apporter un peu de lumière sur cette affaire. Effectivement, on voit une ombre. Moi, je vois carrément une ombre, enfin, même un truc blanc, un peu pâle comme ça. Carrément, je vois un fantôme. Après, de là à dire que c'est réellement un fantôme, compliqué de donner un avis sur un seul média. Je vous avais demandé de m'envoyer les images pour que je puisse avoir plus de médias, etc. Je n'ai rien reçu jusqu'à aujourd'hui. Après, le truc qui est assez fou, c'est que ce sont des stories publiées qui ont été faites en direct. Elles peuvent être truquées. On peut truquer des stories, évidemment. Mais c'est quand même un indice qui est assez fou. Et on voit vraiment cette forme bouger. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui fume pas très loin et qui vapote, c'est que ça a fait une grosse fumée ? Est-ce que c'est quelque chose comme ça ? Ou quelqu'un qui passe ? Ou un reflet ? Quoi qu'il en soit, je trouve très très bien comme première vidéo. Et je n'ai jamais été au Mont-Saint-Michel. C'est peut-être une bonne raison pour y aller. Et salut le grand J-D ! Je m'appelle Max. Je suis français et je travaille en Angleterre. Je travaille dans un pub à l'est de Londres qui s'appelle le Start of Bill Till Green. Je ne suis pas du genre à croire aux fantômes, aux esprits, etc. Pour moi, ce ne sont que des peurs rationnelles que l'esprit transforme. Quand j'ai commencé à travailler dans ce pub, on m'a expliqué qu'il était hanté. Que tous ceux qui avaient travaillé ici avaient senti une présence. Je dois dire que l'atmosphère dans ce pub est un peu pesante, mais bon. Il y a une trentaine d'années, les anciens managers de cet établissement sont morts électrocutés dans le basement. C'est là que ça devient intéressant. Les lumières changent constamment dans le pub. Il est impossible de créer une atmosphère chaleureuse ou cosy le soir, par exemple, car de temps en temps, et de manière totalement aléatoire, les lumières se réallument, clignotent, s'éteignent. C'est un balai constant. Bon, là encore, je reste rationnel et des problèmes d'électricité, ça peut arriver. Mais là, je veux te parler de ce qui m'est arrivé à ma collègue et à moi la semaine dernière. Oh my God, what the fuck ? Elle vidait un carton de bière qui était posé sur le bar et j'étais à côté. On discutait, le pub était vide, et à un moment, sans que rien n'ait changé, la boîte s'est mise à bouger toute seule. Ou comme si une main poussait la boîte vers ma collègue Kennedy. Les portes étaient ouvertes, mais avec le menu, on peut voir dans quelle direction le vent pouvait s'engouffrer dans la pièce. On était seul, Kennedy, moi et mon manager, au bout du bar laine. La vidéo 5 montre qu'en fait, la main qui semble pousser la boîte dans la vidéo 1 et 2 est en réalité un bout de scotch, toujours accroché à la boîte. Enfin, la vidéo 6 te montre une vue d'ensemble un peu avant et un peu après. Tu peux voir que le pub est vide et surtout l'incompréhension sur nos visages. Waouh, waouh, waouh ! Vraiment, plus on avance, plus cette série de vos expériences paranormales monte en grade. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus ? C'est assez bluffant. Surtout qu'il y a beaucoup de contenu, il y a des vidéos, il y a une épreuve, etc. Là, je reste un petit peu à vivre comme ça, un peu bouche bée. Je suis très très curieux et j'ai trop envie de venir dans ce bar passer quelques heures de nuit. Ce serait trop intéressant. Tu as éliminé pas mal de pistes. L'animal, le vent, et c'est surtout vos réactions et ça a été filmé. Je ne sais pas. C'est trop bizarre. Je ne sais pas. Vous en pensez quoi, vous ? C'est trop excitant ! Bon, je suis là pour vous partager et raconter vos histoires, pas forcément pour vous donner une réponse. Dans ce cas-là, je n'en ai pas, en tout cas. Très intriguant. Très très bien. Merci beaucoup pour ton message, Max. Salut, grand JD. J'ai longtemps hésité à envoyer cette vidéo. Elle date du 31 mars 2019. J'essaye de trouver une solution pour cette vidéo, mais je ne trouve pas. La petite que tu verras sur la vidéo, c'est ma petite cousine et moi. Entre le lit et l'armoire, il y a un espace, donc ce n'est pas ma petite cousine qui a pu la faire bouger. C'est très bizarre. Donc, j'espère que tu auras une réponse à cette vidéo et j'espère que tu me répondras. PS, j'adore tes vidéos. Eh bien, merci beaucoup. Regardons ça ensemble. Déjà, ce qui est intéressant sur ce cas-là, c'est ta réaction. On voit que tu es un peu genre, what the fuck ? On voit que personne ne touche cette porte coulissante, donc c'est vrai que c'est étonnant. Mais le problème qu'on a, et c'est souvent le cas dans cette série, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a à côté. On a très peu d'infos sur comment on s'est placé. Peut-être qu'il y a un autre enfant, peut-être qu'il y a quelqu'un dedans qui jouait à cache-cage, on ne sait rien, et puis qui vous attendait. C'est dur à dire, c'est toujours dur à dire. Mais c'est marrant. Moi, j'aime bien ce genre de vidéos un petit peu pris sur le tas comme ça. Salut Grandes Idées, je t'écris car cette nuit du 16 juin 2021, dans mon immeuble à Genève, il y a eu un incendie à l'étage du dessus entre 2h et 3h du matin. Je regarde par l'œil de bœuf de la porte, je vois beaucoup de mouvements, policiers, pompiers, habitants, et je décide pour montrer à ma famille de filmer, mais directement par l'œil de bœuf. Je ne remarque rien directement, mais ce matin, je regarde mes vidéos et je vois quelque chose d'étrange dans les escaliers, juste avant, pendant et après que les pompiers passent. Une forme, une silhouette, ombre noire qui bouge de façon assez particulière. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça bizarre, sachant qu'il n'y a pas eu de fumée dans les couloirs et qu'il n'y a pas de saleté sur l'œil de bœuf, car j'ai filmé encore juste avant et après de la même manière et qu'il n'y avait plus rien. J'ai aussi vérifié mon téléphone et il n'y a pas ce genre de traces. Bon, encore un cas ! Là, il faut que vous m'aidiez, il faut qu'on trouve ce que ça peut être. Alors, laisse-moi voir un peu ça de plus près. Donc, effectivement, là, on voit un pompier qui descend. Donc, voilà, pas mal quand même de flair avec les lampes de poche dans l'œil de bœuf. Ah ouais, ok, ok. Effectivement, ce qui est assez étrange, c'est comment ça bouge et ça disparaît. Waouh ! C'est vraiment particulier comme mouvement. Est-ce que ce n'est pas une saleté de la poussière, je veux dire, un gros amas de poussière qui est dans l'escalier ? Ce n'est pas un animal, ce n'est pas un chat. Ouais, tu sais ce que tu peux me faire ? Est-ce que tu pourrais nous refilmer depuis ton œil de bœuf et voir ou faire une nouvelle vidéo, voir s'il y a toujours cette trace ? Pourquoi tu n'as pas été voir le lendemain ce que ça donnait ou de me donner des nouvelles vidéos le lendemain ? Est-ce qu'il y a encore cette trace avec le même angle de vue ou la même luminosité ? Très bizarre. Bonjour ! J'ai reçu une lettre étrange hier dans ma boîte aux lettres et j'aimerais élucider le mystère mais je n'ai trouvé aucune information. C'est peut-être une pub ou une farce mais ça me perturbe depuis. Alors voilà la fameuse carte. Ils arrivent avec des coordonnées et plein de chiffres. Eh bien, figurez-vous que j'ai fouillé un peu internet après ce mail, j'ai été voir et tu n'as pas été la seule personne à recevoir ce flyers dans ta boîte aux lettres. Le monde entier l'a reçu. Il y a plein de gens qui l'ont reçu et il y a même un Reddit là-dessus qui a été lancé. Il y a des vidéos YouTube aussi. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont essayé de trouver qui se sont intéressés à vraiment ce mystère et c'est assez curieux. Et ce que j'aime trop là c'est que c'est une autre thématique. On n'est pas du tout dans un truc bizarre, une anomalie filmée et tout. C'est vraiment un truc physique et c'est un peu mystérieux. D'après ce que j'ai pu trouver, il y a beaucoup de théories. Il y a ceux qui pensent que ce serait pour la promo d'un artiste. Style, je ne sais pas. Il y a certains qui disent que c'est la promo pour le prochain album de Coldplay. Une sorte de buzz, tu vois. Le côté marketing aujourd'hui il est très poussé chez certains artistes. Certains parlent à peu près la même chose mais pour un jeu vidéo qui devrait sortir. Un vieux jeu vidéo un peu old school, etc. En fait, je n'ai pas trouvé. Donc ce qui va être super intéressant c'est que sous cette vidéo, si vous avez reçu une lettre aussi identique ou même si vous savez ce que c'est, dites-le moi, dites-le nous en commentaire et j'épinglerai ou j'essaierai de liker, etc. On likera. De toute façon, je lis vos commentaires à fond surtout sur ce genre de vidéos. Donc ouais, ça nous intéresse et peut-être que encore une fois, grâce à cette vidéo et à cette publication, on va élucider ce mystère. En parlant d'extraterrestres. Salut le Grand J-D. Un soir avec un ami, nous sommes partis faire de l'Uorbex et nous avons rencontré un extraterrestre. Je ne pense pas que ce soit un vrai mais c'est quand même étrange. Excellent. Très très bien ! J'aime beaucoup. Et à part ça, il est trop bien votre extraterrestre là. La texture et tout, il a l'air vraiment chouette. J'aime beaucoup. Ça pourrait faire un bon canular, un cadavre d'alien comme ça. Hello le Grand J-D. J'espère que tu te portes bien ainsi que tes proches et que tu gardes le moral. Si je joins le lien vers ma vidéo directement filmée hier dans un cimetière d'Edimbourg. Voici le contexte. Hier samedi après-midi, j'ai fait une petite balade filmée en live sur Facebook avec un ami dans un nouveau cimetière d'Edimbourg qui ni lui ni moi nous connaissons. Tout se passe bien, balade très agréable mais à un moment, mon écran ne fonctionne plus normalement et j'en parle à la caméra. C'est bizarre quand je retourne l'appareil et c'est tout noir. Je pense bien sûr avoir fait une manip sans faire exprès. Le soir même, une abonnée m'envoie un message et me dit on entend une voix environ à une heure et une seconde qui dit home. J'écoute et oui. On l'entend super bien et très très près du micro. Je suis persuadé que c'est mon ami Don. Mais il parle juste après et il était beaucoup plus loin et en lui demandant il me dit que non c'est pas du tout lui et surtout que les écossais ne blague pas trop avec tout ça. À ce même moment vers 1h52 secondes les pixels de l'image en haut à gauche changent et deviennent flous comme si quelque chose passait. Ça arrive ce genre de choses c'est technique et ça joue avec la luminosité mais là ça fait donc au même moment en l'espace d'une minute à peine l'écran tout noir de la caméra ce truc qui passe devant la caméra et pixelise l'image et une voix enregistrée très près du micro de la caméra. Ton avis m'intéresse. Amy merci beaucoup pour ton expérience. Trop intéressant parce que c'est en live tout a été filmé, capté donc très très dur de faker ça et ce sont les abonnés qui se sont rendus compte de tout ça. Assez mystérieux. Bon pour les problèmes techniques on peut peut-être l'expliquer. On peut se dire ouais c'est le stream qui est parti en couille il n'y avait pas beaucoup de connexions ou des perturbations ça bug un peu sur le site Facebook etc. mais la voix enregistrée j'avoue qu'elle est très claire très proche du micro donc ça ressemble beaucoup à un EVP. En plus vous êtes en Ecosse ça vous est rempli de fantômes. Ah ah est-ce que sur ton live il y a d'autres anomalies ? Est-ce que tu es retourné dans ce cimetière ? C'est vraiment pas mal. Vraiment bravo enfin ouais bravo tu as peut-être enregistré une voix d'outre-tombe qui est venue te dire bonjour sur ton live. Intéressant. The screen is all black Do you have an idea why ? J'ai adoré cet épisode parce que vraiment tous les cas sont méga intéressants. Il y a des petites pépites et dans la majorité des expériences que vous avez vécues que vous m'avez partagé là j'ai clairement pas toutes les réponses et je suis un petit peu stupéfait de ce qu'on a vu et entendu. Comme d'habitude j'ai hâte de voir ce que vous en pensez et je vous remercie de m'avoir envoyé toutes vos expériences. Continuez sur ce mail vous connaissez et il y en aura d'autres. Merci beaucoup à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !